Rémi, aujourd'hui, on va s'attaquer à un des piliers de notre vie numérique. Un mammouth qui n'a jamais évolué quasiment depuis 20 ans. Très bien, on va parler d'email. Non, non Rémi, sinon j'aurais dit 50 ans. Mais tiens presque, puisqu'on va parler d'un autre pilier d'Internet, puisqu'on va parler du navigateur Internet. Et plus précisément, d'un nouvel acteur qui fait beaucoup, beaucoup de bruit ces derniers mois. Il s'appelle Arc, on va tout vous dire. Bonjour et bienvenue sur Encore un Podcast Tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va ? Ça va et toi Rémi ? Ben ma foi, nickel, très bien. Ouais, écoute, un sujet qu'on n'a pas encore eu l'occasion de traiter, je crois, dans le podcast, qui est le sujet des navigateurs. Et plus particulièrement, on va parler vraiment d'une application aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les applications, si vous n'utilisez pas de navigateur web... Ouais, voilà, exactement. Si vous avez un assistant qui vous lit les sites web pour vous, là, peut-être que... Alors attention, Rémi, sujet très sérieux. Ça, pour le coup, ça existe vraiment. C'est les options d'accessibilité pour les personnes, notamment, qui ont des problèmes de vue. Et il faudrait qu'on en fasse un épisode entier parce que j'adore le sujet. J'avoue. Et c'est assez méconnu. Et pour le coup, tu peux avoir un assistant qui lit les sites web pour toi. C'est vrai. Et donc, les voitures, les derniers modèles, c'est parce qu'on m'a vendu inadmissible. Alors attention, les voitures sont parfois, Manon, équipées de... Ou un navigateur, peut-être. Mais ce n'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du navigateur web, bien entendu. Mais juste avant, on prend deux secondes pour remercier les personnes qui nous écoutent. Merci. Qui nous écoutent, qui nous suivent et qui nous laissent de plus en plus de reviews. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on soit plus attentifs. Tu vois, moi, j'ai eu une leçon cette semaine aux personnes qui nous écoutent et comment elles tombent sur notre podcast et c'est quoi leur expérience de lecture. Je te dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai découvert, moi, tu sais que j'utilise un outil pour envoyer les newsletters. C'est un peu les obstacles que tu connais très bien et que tu utilises aussi. Et en fait, je me suis rendu compte cette semaine que cet outil, moi, je le donne aux gens en disant, inscrivez-vous à une newsletter. Et l'expérience qu'ils ont en s'inscrivant n'est pas du tout celle que moi j'avais imaginée. Et notamment, il y a des gens, on leur a proposé de payer pour soutenir un newsletter, alors que moi, je n'ai pas accédé du tout à ça. Et puis, il y en a même certains qu'on a abonnés à des newsletters payantes. Quoi ? Non, pas payantes. Je me confonds les deux sujets. En fait, j'ai recommandé une newsletter que tu connais beaucoup, qui s'appelle Plume Ouivatitude, que tu m'avais recommandée. Oui. Et en fait, je l'ai recommandée. Et du coup, les gens qui s'inscrivaient à ma newsletter étaient automatiquement inscrites à cette newsletter-là. Ah, c'est chaud ça ! Oui, en fait, la case était précochée. Et si tu ne faisais pas gaffe, en fait, tu t'inscrivais. Et donc, j'ai... Ah, c'est un peu fourbe ça, oui. Oui, j'ai eu deux retours un peu désagréables. Oui, tu m'étonnes, oui. Le premier, c'était une personne qui dit, je me suis inscrit, mais par contre, j'ai choisi de ne pas payer. Quoi ? Je ne t'ai rien demandé, moi. Et la deuxième, c'était une personne qui a carrément été inscrite à une newsletter, à une autre newsletter, juste parce qu'il n'y avait pas décoché. Tout ça pour dire, cette longue parenthèse, c'est qu'il y a un vrai sujet, en fait. Nous, on produit du contenu, on bain ça sur des plateformes. Mais moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas testé quel était le workflow d'inscription sur Substack ces derniers mois. Et en fait, on réalise... Et il y a plein de changements, exactement. Il y a des changements. Et en fait, tu ne les connais pas. Toi, tu pars du principe que ça fonctionne tel que tu l'imaginais auparavant. Sauf que les gens qui arrivent, potentiellement, ils vont avoir une mauvaise expérience. Et c'est con, parce que c'est la première expérience de ta newsletter. Et en fait, elle va être polluée par des trucs que tu ne maîtrises pas. Donc, voilà, moralité de l'histoire. Moi, je vais régulièrement m'abonner et me désabonner à notre podcast sur différentes plateformes pour tester un peu c'est quoi l'onboarding. Même si ça bouge moins sur les podcasts, parce que c'est moins... Oui, c'est un peu plus standardisé. Il n'y a pas encore le arc des podcasts. Exactement. Mais tu vois, si demain, typiquement, la plateforme qui nous héberge se met à mettre des pubs, on ne se rend pas. Et voilà. Donc, il y a un vrai sujet d'essayer de se mettre à chaque fois dans la peau des personnes qu'on essaie de servir avec nos contenus. Parce que tu peux avoir des mauvaises surprises. Et donc, voilà. Ça, c'était ma petite morale. Mais c'est encore une fois pas du tout le sujet de l'épisode aujourd'hui. Désolé. On va réussir à ne pas parler du sujet d'aujourd'hui. Non, non, non. Encore une fois, ils font des intros de 15 minutes. Là, on est à 4 minutes. C'est vrai. Petit joueur, petit joueur. On a parlé de deux... On a fait déjà deux déviations. Première, c'est la dernière. On va parler du jeu de Dark. Greg, qu'est-ce que c'est, cette Arc Browser ? Exactement. Alors, en fait, la raison déjà pour laquelle je voulais parler de ce truc-là, c'est que finalement, alors déjà, le navigateur, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence. Et finalement, c'est quelque chose qui est assez fermé, en fait, en termes de marché, puisque ça a longtemps été un sujet de dominance, le navigateur. À l'époque, c'était Internet Explorer. Ça a valu quelques procès à Microsoft, d'ailleurs. Et après, ça a été remplacé par un temps Firefox et puis assez rapidement par Google Chrome, qui est sorti en 2008. Très bien. Et aujourd'hui, ça ne nous rajeunit pas. C'était une vraie révolution à son arrivée et qui, finalement, aujourd'hui, c'est vraiment le navigateur dominant, 70% des parts de marché au niveau mondial. Et si tu retires après les autres alternatives qu'il y a derrière, tu as Safari, qui est un navigateur par défaut des appareils Mac et iOS. Donc, c'est quand même pas mal d'appareils. Et puis, tu as Edge qui est préinstallé sur Windows et qui marche plutôt pas mal. Surtout depuis qu'il partage le même moteur que Chrome, qui s'appelle Chromium. Et finalement, ça ne laisse que des miettes aux concurrents. Du coup, en fait, je pourrais te dire aujourd'hui, si tu veux monter une boîte, le dernier endroit où tu as envie d'être tout net, c'est le navigateur. Parce que quand même, les gens ont des habitudes. C'est hyper... Tu as quelques gros, gros acteurs, mais qui ont vraiment une part énorme du gâteau. Et puis, en fait, il n'y reste que des miettes aux autres. Et t'imagines, tu t'attaques, tu arrives, tu t'attaques à Microsoft, Google et Apple. Ok. À l'aise, à l'aise. Autant dire, c'est quand même pas... C'est quand même pas le truc le plus facile. Et pour autant, c'est le pareil qu'a fait une société qui s'appelle modestement The Browser Company et qui a développé ces derniers mois une solution qui s'appelle Arc. Un navigateur qui, vraiment, a pour ambition de changer notre vision, tout simplement, du navigateur et la manière dont on l'utilise. Dit comme ça, c'est quand même assez ambitieux. D'autant avec les acteurs qu'on a en face. Et pour autant, j'ai envie de te dire, il n'a jamais été plus le temps de faire bouger ce marché. Puisque, finalement, on voit bien en 20 ans, nos usages du web ont énormément changé. Le développement des applications, les réseaux sociaux. L'essentiel de notre vie, aujourd'hui, se passe dans un navigateur. Ce qui fait que le système d'exploitation de ton appareil a presque plus d'importance. On était très intéressé par les nouveautés de Windows, de trucs. Aujourd'hui, étant donné que 90% de ce que tu fais, franchement, je dirais même 99% de ce que je fais, moi, sur un ordinateur. Ce n'est pas pareil sur un mobile, mais sur un ordinateur, ça se passe dans un navigateur. Donc, en fait, quelque part, mon expérience, elle est drivée par ce qui se passe dans le navigateur. Et donc, ça, c'est un changement de paradigme majeur par rapport à il y a une quinzaine d'années même. Et en fait, pour autant, le navigateur en lui-même n'a pas évolué. Très, très, très peu. Non, moi, ce que je vois, c'est que finalement, les dernières grosses évolutions, c'est peut-être les onglets. Pour le fait d'avoir plusieurs pages au sein du même interface, les extensions qui ont été lancées par Chrome, je ne sais plus. Enfin, j'imagine que c'est eux qui ont lancé ça. Et la seule innovation un peu récente, non, j'en vois deux innovations un peu récentes, c'est le fait de grouper tes onglets, qui est arrivé peut-être l'année dernière ou il y a deux ans. Et ensuite, les navigateurs genre Brave que j'utilise, ou même Firefox, qui mettent un petit peu la vie privée au centre du browser. Mais l'expérience en elle-même, il n'y a jamais eu de gros bouleversements. Alors que, j'ai envie de te dire, tout a changé autour. Eh oui. On va y revenir, mais en fait, c'est de ce postulat finalement qui est parti de la société qui a développé Arc. Et leur objectif, je vais peut-être te laisser le dire, c'est toi qui as pris les notes. Ça se voit qu'on lit là, non, c'est bon. Non, 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 non. Alors, pourquoi Arc est si spécial ? Comme tu l'as dit, les navigateurs classiques finalement comprennent Chrome, Edge, Safari. C'est un peu la même chose à chaque fois. On a une interface principale qui affiche notre site et les onglets tout en haut et peut-être éventuellement des extensions. Voilà, on a l'habitude. Et Arc... Le temps que tu prends, c'est la même expérience. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas... En fait, c'est assez facile finalement de switcher d'un navigateur à un autre. Chose que même en étant facile, les gens ne font pas ou peu. Et Arc, leur concept, c'est vraiment de se dire, on est un peu dans ce moule, on fait tout le temps la même chose. On a plein d'informations qui arrivent sur le web, vous savez. Alors là, si je regarde l'interface, on est en train d'utiliser Zencaster qui est un site qui permet d'enregistrer des podcasts à distance. Et là, si je compte, je dois avoir... Alors, je n'arrive même pas... En plus, j'en ai dégroupé. Je dois avoir une trentaine d'onglets qui sont ouverts dans ce navigateur, sachant que j'ai trois navigateurs ouverts sur mon ordinateur actuellement. Oui, je suis un peu un extrémiste. Multiplier ça par le nombre d'onglets, etc., c'est horrible. Et Arc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils voulaient nous aider à finalement avoir une meilleure expérience du web. Donc, exactement comme Rémi qui a 30 000 onglets ouverts, l'aider à se concentrer et avoir moins de bruit. Parce que finalement, la plupart des onglets qui sont ouverts, ça fait un petit moment qu'ils sont ouverts et que je me dis, il faudrait que je les lise un petit peu. Donc, c'est vraiment réinventer toute l'expérience du navigateur, donc faire une révolution plutôt qu'une évolution, tout simplement. Et donc, Greg, comment ça se traduit, ça ? Ouais, parce que, bon, une fois qu'on a sorti les gros mots, il faut... Oui, il faut prouver, il faut délivrer. Et c'est vrai qu'il a essayé, j'ai l'impression, Arc, de se poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses simples. Le premier, en fait, et ça, c'est un changement pour moi, c'est un changement de paradigme, c'est de se dire, ok, stop la barre d'adresse qui est en haut de ton navigateur. Ça, c'est le cas depuis Netscape, donc c'est quelque chose qu'on a toujours connu, la barre de navigation en haut. Il y a d'ailleurs même eu un mini-tollé l'année dernière quand Apple a voulu déplacer cette barre d'adresse du navigateur et la barre de menu, la mettre en bas. Parce qu'en fait, désormais, sur iOS, tu peux la mettre en haut ou en bas. Et c'est vrai que c'était pas con de la taper vu qu'elle était... Voilà, ça ouvrait un peu moins de place. Mais ça a été tout un remue-ménage. Et en fait, eux, ils ont dit, ok, on va la mettre ni en haut ni en bas. Au milieu. À gauche de l'écran. À gauche, je me suis posé la question en préparant le podcast. En fait, c'est pas con. Si tu regardes la plupart des sites sur lesquels tu vas, ils sont, la plupart du temps, même plus adaptés à la résolution de ton écran et à son format. Avant, en fait, on avait essentiellement des écrans 4 tiers. Ce qui fait que, finalement, il y avait assez peu de place sur les côtés. Et puis, les résolutions d'écran étaient quand même... Voilà, on avait des trucs en 1024, même 1280. Et donc, en fait, tu te retrouvais avec des sites qui étaient, comment dire, centrés sur le milieu de ton écran. Et souvent, tu avais de la place à gauche et à droite. Et nos écrans, ils sont agrandis, les résolutions, elles se sont agrandies. Et ils se sont surtout étendus essentiellement en largeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas sur n'importe quel site, bah, t'as de la place sur la gauche ou sur la droite. C'est vrai. Donc, en fait, plutôt que d'occuper le haut de l'écran, ou qui est généralement chargé sur les sites, bah, en fait, ils se sont dit, on va mettre tout ce qui va toucher, en fait, à la barre d'adresse, au raccourci et tout, on va te mettre ça sur la gauche, sur une partie assez prégnante, puisque ça occupe, ouais, je dirais, 15% à peu près, entre 10 et 15% de l'espace, sur la gauche. Bon, ça dépend de comment t'as ouvert tes onglets, mais voilà. On va mettre tout ça sur la gauche, et on va mettre ça à une sidebar, une barre sur le côté, et on va mélanger un certain nombre de choses pour que, finalement, ta fenêtre de navigateur, elle soit épurée, que t'aies pas la barre en haut, et que t'aies un mode un peu plein écran en permanence. Et donc, t'as un sentiment d'immersion dans tes pages qui est plus fort, puisque c'est pas parasité. La barre d'adresse, elle disparaît quand t'en as plus besoin, et donc, tu ne vois que ta page web. Et t'as même pas de menu, t'as rien du tout, donc c'est très, très épuré. Et sur la gauche, en fait, ils ont mis un certain nombre de trucs sur lesquels on va revenir, mais ils ont déjà une idée assez intéressante, c'est qu'ils se sont dit, en fait, on va dissocier les onglets que tu ouvres naturellement de tes favoris. Et finalement, en fait, tes favoris, on va leur donner un peu plus de poids, on va les rendre un peu plus interactifs, et on va les mettre tout en haut de ta barre de tâches. Et ça sera comme des mini-applications qui te permettront, en fait, de faire certaines tâches. Et puis, sur la gauche, tu auras, en fait, tes onglets ouverts. Et tu peux avoir des dossiers, des trucs, etc., mais en fait, t'as tes onglets ouverts, tous tes onglets ouverts. Et ce qui est intéressant, c'est que tes onglets, en fait, au bout de deux heures, ils vont tout simplement se supprimer. Donc, terminé la fenêtre d'onglet, qu'à 30 onglets que tu laisses le vendredi et que tu retrouves le lundi matin, là, en fait, toutes les 12 heures, bim, c'est purgé. Et ce qui est top, c'est que c'est purgé, donc ça ne pollue plus ton environnement, mais par contre, c'est pas très loin, puisqu'en fait, tu peux les retrouver très facilement via, en fait, une commande dont je reviendrai un peu plus tard, mais qui te permet assez facilement d'aller retrouver un onglet précédemment ouvert, ce qui est, en fait, beaucoup plus dur à faire dans un navigateur classique aujourd'hui. L'autre sujet, c'est les Workplace. Les Workplace, qu'est-ce que c'est ? Ça part d'un principe tout bête, c'est que, en fonction, tu as différents contextes, en fait, potentiellement, quand tu vas utiliser un navigateur, tu vas avoir un contexte peut-être professionnel, peut-être tu vas avoir un contexte personnel avec ta boîte mail, avec ton agenda perso, avec les sites que tu utilises pas mal, ton drive, etc. Et puis, tu peux avoir des contextes peut-être plus ponctuels. Admettons que tu prépares un voyage, tu vas peut-être avoir besoin de regrouper en permanence des favoris ou des onglets qui regroupent le TripAdvisor, le Google Sheet où t'organises ton voyage, des sites de réservation, etc. Et l'idée, en fait, c'est de regrouper ça dans ce qu'ils appellent des Workspaces, et des espaces. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux personnaliser complètement ces espaces, tant en termes de couleurs que d'organisation. Et chaque espace, finalement, c'est comme si c'était une configuration différente de ton navigateur. Et tu peux passer d'un espace à un autre très, très facilement. Et ça, je trouve que c'est très, très, très puissant comme approche, puisque ça te permet vraiment de cloisonner et de segmenter, d'organiser chaque espace comme tu l'entends. Tu utilises, toi, Arc, du coup, Rémi ? Oui, mais j'utilise... Alors, là, je suis encore en expérimentation, parce qu'un des trucs, c'est qu'il y a quand même... Comme il réinvente un petit peu le browser, il faut faire des efforts pour rentrer dedans. Et donc, moi, je l'utilise en navigateur principal pour le boulot. Et pour l'instant, je ne fais qu'effleurer la surface. C'est pour ça que j'attendais cet épisode du podcast avec impatience pour en apprendre plus et faire moins d'efforts pour aller chercher des informations que m'abreuver de l'expérience de Greg. Donc, oui. Donc, oui, les espaces, très, très pratiques, puisqu'en fait, tu peux complètement... Moi, par exemple, j'en ai un dans lequel je dédie à ma newsletter. Et donc, dans cet espace-là, je vais avoir le lien vers l'interface de rédaction, le lien vers l'espace Notion dans lequel je stocke toutes mes ressources, et puis un ou deux autres liens assez pratiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, dès que je switch dans cet environnement-là, j'ai vraiment une synthèse des 3-4 liens hyper importants pour la production de ma newsletter. Et, voilà, en fait, le reste n'est pas pollué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand un onglet, il est ouvert, en fait, il n'est jamais loin, en fait. Donc, il suffit que je... Si je ne sais plus où est-ce qu'il est placé, je fais une commande, commande T, et là, ça va m'ouvrir une fenêtre de recherche qui va me permettre à la fois d'aller rechercher dans mes raccourcis, dans mes espaces, dans les onglets ouverts, peu importe où ils sont, et directement d'aller m'ouvrir le truc plutôt que de le recharger et d'aller me réouvrir quelque chose de nouveau. Donc, en fait, c'est comme si l'onglet, il était en cache quelque part et du coup, il revient très, très rapidement. Et ça, c'est d'une efficacité redoutable puisque tu as vraiment l'impression de... Voilà, tu as zéro rechargement. Tu retrouves le truc comme si tu venais de le quitter même si c'était il y a quelques temps. D'accord. Donc, ça, c'est une approche assez intéressante puisque tu as pu laisser des onglets ouverts pour être capable de les retrouver puisqu'en vrai, tu ne les retrouves pas en plus. Ils alourdissent ton navigateur et vraiment, ils encombrent ton espace de travail inutilement. Là, c'est vraiment potentiellement plusieurs espaces de travail et en fonction de ça, je vais être capable d'organiser mon espace. Et tu vois, typiquement sur Chrome, on a une fonction de synchronisation des favoris. Alors, pas que sur Chrome, d'ailleurs. Et moi, je n'ai jamais utilisé ce truc-là parce qu'en fait, je me rends compte que je n'utilise pas les mêmes favoris au travail et je n'ai pas les mêmes ordi au travail et chez moi. Et donc, je n'utilise pas les mêmes favoris et je n'ai pas du tout envie quand je navigue à titre perso de revoir mes onglets du boulot ou les applicatifs que j'utilise dans le cadre de mon boulot popper dans mon espace perso. J'ai besoin vraiment d'avoir une séparation. Alors, ça peut se faire en utilisant des navigateurs différents, mais en fait, tu peux aussi te dire que tu vas comparamétrer différentes options et en fait, finalement, garder le même navigateur. Mais ça veut dire que... Excuse-moi. Ça veut dire que les favoris que tu as même à titre perso, sur ton environnement perso dans Arc, quand tu rentres chez toi et que tu ouvres sur l'ordinateur, tu n'as pas les mêmes favoris et les mêmes sites sur lesquels tu veux aller ou pas du tout ? Et pareil sur mobile ? Pas toujours, en fait. Donc, du coup, ça peut entraîner un peu de confusion. Donc, ça, ce n'est pas... Je trouve que... J'aime bien segmenter. Peut-être juste pour finir sur la barre de navigation latérale, la sidebar. Donc, elle est personnalisable. Il y a deux trucs que je trouve hyper intéressants. Tu as la barre d'adresse qui est directement sur le côté, en haut. Et en fait, tu peux taper assez classiquement en fait, ta barre d'adresse, ton URL, excuse-moi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux, d'un clic, copier le lien. D'un clic, puisque tu as un petit bouton. Et d'un clic, tu peux faire un screenshot de ta page. Et c'est con, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'outils de navigateur qui aient un screenshot intégré complètement à ton expérience. Et alors qu'en fait, c'est beaucoup sur le web que j'ai besoin de faire des screenshots. Et là, c'est directement intégré à ton navigateur. Et tu peux vraiment, il est intelligent un peu ce screenshot puisqu'il ne peut aller choper que certaines zones de ta page. Et après, tu peux, d'un clic, je viens d'en faire un d'ailleurs. Oui, on a entendu. Le mettre dans une librairie, le sauvegarder, l'envoyer par message, etc. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et cette barre également, elle stocke également une sorte de centre de téléchargement qui est assez bien foutu, qui me permet d'accéder à tous les fichiers qui ont été téléchargés sans avoir à basculer dans une autre interface aussi. Donc voilà, ça, c'est quelques-uns des postulats et finalement des innovations qu'apporte cette barre latérale dans Arc. Il y a d'autres nouveautés qui sont intéressantes. Il y a le split view. Alors ça, c'est con aussi, mais c'est vrai que nos navigateurs ne le prennent pas forcément. Mais oui, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant ? Mais oui, oui, c'est... On l'a dit, on est souvent plein d'onglets ouverts et souvent, en fait, le truc, et c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont deux écrans d'ailleurs, on a besoin d'avoir deux applications ou deux sites ouverts en même temps. Alors quand je dis application, c'est une application web, mais tu peux avoir ton Google Agenda et autre chose. Tu peux avoir effectivement un fichier Excel et puis autre chose. Et en fait, tu peux avoir souvent besoin d'avoir deux trucs ouverts en même temps. Et bien en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Arc prend ça en charge nativement, complètement nativement. Et tu peux très facilement, finalement, splitter ta fenêtre en deux, soit horizontalement, soit verticalement. ça, ça peut dépendre de l'orientation de ton écran. Tu as des gens qui mettent leurs écrans en format portrait et ça, ça peut être un usage. Donc en fait, tu peux assez facilement rajouter un onglet, voilà, à gauche ou en bas de ton premier onglet et garder cette configuration-là, enfermer l'un, enfermer un autre, voire même, je crois même, tu peux en mettre quasiment un troisième. tu as un écran assez large, ça peut être hyper intéressant et puis tu peux réduire ça si besoin. Donc franchement, c'est hyper flit, ça marche très très bien et c'est juste génial. Donc que ce soit intégré nativement, mais voilà, encore une innovation toute bête qui finalement permet d'avoir quelque chose de plus cohérent. Complètement. Et je valide. Et ça, pour le coup, moi je l'ai utilisé dans mon boulot, par exemple, soit pour prendre des notes, par exemple, dans le cas du newsletter ou podcast, on affiche d'un côté l'article, de l'autre côté, on a notre logiciel de prise de notes, donc Notion par exemple et du coup, on peut te faire défiler, etc. Ou sinon, moi j'ai aussi, dans le cadre de mon boulot, il faut que je fasse des modifications sur les sites web. Je peux avoir la tâche qui décrit ce qu'il faut faire et de l'autre côté, l'interface pour mettre à jour et même le troisième onglet qui peut être le site live et donc comme ça, j'ai tout sur mon intérêt. Donc oui, il faut un gros écran mais même là, j'ai un Macbook 13 pouces, ça passe plutôt pas mal en fait si vous n'avez pas trop d'informations et c'est très pratique, c'est hyper fluide comme tu me disais. Oui, tu as un gros gain de temps et puis ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça t'enregistre une vue de ta fenêtre. Donc en fait, ces deux onglets sont considérés comme un seul onglet quelque part et donc tu peux après, si tu vas sur un autre onglet, récupérer ton affichage pleine page. Donc c'est très souple, très flexible et très pratique. Franchement, une fois qu'on y a goûter, pour moi, c'est une des fonctionnalités clés, oui, je crois que tu dois avoir des extensions sur Chrome qui permettent de faire. Oui, peut-être, mais là, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là nativement sans avoir besoin d'installer et puis c'est bien intégré en fait. C'est ça qui est cool. Donc voilà, ça j'aime bien. Et puisqu'on parle de Chrome, une précision importante, c'est que Arc est complètement basé sur le Chromium qui est la version open source, finalement, qui est à la base de Chrome. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait que c'est basé sur Chromium ? C'est que déjà, c'est le même moteur de rendu. Donc ça veut dire qu'en fait, un site qui s'affiche bien sur Chrome s'afficherait bien sur Arc. Autant donné que Chrome est utilisé sur la majorité des devices, en fait, tu peux te dire que ça veut dire que tu n'auras aucun problème de visibilité sur ton site ou ton application en utilisant Arc. Ça, c'est plutôt bien. et puis surtout, ça veut dire que tu vas pouvoir bénéficier de tout ce qu'offre Chrome, notamment les extensions. Et ça, c'est quand même hyper fort parce qu'en fait, les extensions, c'est quand même du génie de la part de Google d'avoir introduit ce truc-là. C'est que ça crée finalement des usages et tu peux finalement, voilà, ça participe à ton expérience de navigation. Une fois que tu as personnalisé ton navigateur avec un certain nombre d'extensions, tu ne conçois pas de quitter ce navigateur. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal avec Safari à un moment donné puisque même si c'était plus rapide sur les Mac, tu perdais les extensions et je crois qu'ils se sont un peu améliorés là-dessus mais ça ne reste pas au niveau de Chrome. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as toutes les extensions de Chrome, tu peux les installer directement sur Arc et donc voilà, tu ne perds rien du tout en passant sur Arc. Ça, c'est plutôt bien. Autre point intéressant, c'est le côté multimédia. Là, ça revient un petit peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que nos usages du web avaient beaucoup évolué. Aujourd'hui, tu vas regarder des vidéos dans ton navigateur, tu vas faire une vidéoconférence peut-être à un Teams ou un Google Meet dans ton navigateur. Tu vas également peut-être écouter de la musique via Spotify sur ton navigateur. Et en fait, c'est là que tu vois qu'également, Arc a été développé en ayant tous ces usages en tête puisqu'ils ont introduit un truc qui n'est pas nouveau en soi mais qui est hyper bien intégré et qui n'est pas en tout cas nativement sur les autres navigateurs. C'est finalement une sorte de picture in picture avec toute la partie lecture multimédia. Donc en fait, dès que tu vas lire une vidéo ou dès que tu vas... Admettons que j'en suis une vidéo YouTube, je change d'onglet, mais en fait, ma vidéo va se mettre en miniature sur un autre onglet et je vais garder la possibilité de contrôler, de la mettre en pause, de play, de l'agrandir, etc. Donc en fait, tu peux continuer de naviguer en restant, en ayant ta vidéo qui se lit. pareil si tu es sur du Spotify en fait. Alors oui, ça continue de se lire si tu as un onglet Spotify ouvert. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir le lecteur multimédia de Spotify qui va rester en surimpression sur tes autres onglets et du coup, tu pourras contrôler, passer la musique suivante, mettre play, pause, ce que tu veux, savoir ce que tu joues, voilà, tout en étant dans un autre onglet. Donc ça, c'est assez puissant et puis ça marche également quand tu fais du Teams ou du Google Meet puisqu'en fait, ta fenêtre de conversation et notamment la capacité de passer en mute, tu vas pouvoir garder ces contrôles-là même en étant sur un autre onglet. Alors oui, ce n'est pas top d'être sur un onglet pendant que tu es sur un Teams mais ne nous mentons pas, arrêtons de nous mentir, on fait tout ça et donc voilà, là au moins, tu peux le faire sans avoir à jongler entre plusieurs trucs. C'est assez bien foutu et ça montre encore une fois que finalement, il a été completement basé sur cette expérience des nouveaux usages Arc au niveau de sa création. Ça me fait penser à un truc, j'étais en train d'essayer de le chercher, je crois que c'est hier ou il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, ils ont lancé une nouvelle feature un petit peu du même style sauf que j'essaie de retrouver le nom mais je ne le trouve pas où en fait, c'est une preview des... Ah, ça s'appelle P-E-E-K et en fait, ça te permet d'afficher une preview d'un site donc par exemple, tu es en train de lire la newsletter de Craig qui est sortie ce matin et tu cliques sur un lien Twitter et en fait, au lieu d'ouvrir le lien sur un nouvel onglet, ça va afficher une preview donc un petit peu, alors je suis désolé, je le dis plein en over, donc au-dessus de ton interface et donc finalement, comme ça, tu consultes le contenu, tu cliques ailleurs ou tu le fermes, ça ferme et tu reviens sur la newsletter de Craig. Donc c'est vrai que c'est assez bien pensé sur des contenus que tu n'as pas envie d'ouvrir un nouvel onglet parce que ça va te faire un onglet de plus, tu regardes juste le contenu vite fait qui dure 5 secondes, ça se trouve, c'est juste une petite vidéo de 10 secondes marrante, tu la fermes et hop, tu continues ta lecture. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ouais, tout ça pour dire que ça continue d'évoluer en permanence et c'est vraiment hyper appréciable parce que on est en permanence des usages assez malins, assez fins qui permettent de ne pas briser ton expérience de navigation, d'ouvrir ça en pop-in et puis finalement, une fois que tu as consulté le lien, tu passes à autre chose. Donc ça, c'est encore une des fonctionnalités de Arc. Je vais finir avec deux autres qui sont intéressantes. La première, ça peut paraître bête et peut-être pas obligatoire pour tout le monde, mais ils ont intégré des outils de prise de notes. Donc tu as un gestionnaire de notes tout simple, tout bête et en fait, qui est complètement intégré à ton expérience de navigation. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que tu peux prendre une note pendant que tu es sur un site, tu peux rechercher ces notes comme tu pourrais rechercher un favori. C'est complètement intégré et puis ils ont même été plus loin puisqu'on a créé également une application de tableau blanc qui s'appelle Easell. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux ajouter un site, un screenshot, un commentaire, etc., un tableau blanc et puis tu peux le partager assez facilement avec quelqu'un. Donc ça, ça peut être utile par exemple si tu travailles avec quelqu'un sur un site, tu veux te faire un mood board assez rapide à partir de trucs que tu as chopé sur ton navigateur, tu n'as pas à ouvrir peut-être Pinterest, créer un compte, créer un tableau, etc. Là, en fait, tu vas aller mettre tes sites. Ça peut t'embarquer des versions live des sites que tu vas... Soit des screenshots, soit des versions live des sites que tu as carrément capturés. Et puis, tu peux mettre ton texte, tu as des outils d'annotation, etc. Et tout ça, ça te crée un tableau blanc que tu peux partager. Donc je trouvais ça plutôt cool si tu es un peu en mode brainstorming, recherche d'idées, mood board. Et pour le coup, moi, je n'ai jamais utilisé ça et les notes, c'est possible de les exporter automatiquement vers un Notion ou ton outil de prise de notes habituel ? Ou pas pour l'instant ? Bonne question. Honnêtement, j'ai peu utilisé la prise de notes puisque comme tu l'as souligné, on utilise d'autres choses. Mais pour autant, il faudrait que je vérifie. C'est ça en fait, pour le coup, je n'ai même pas essayé, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait un outil en plus qui est en plus très fermé. Mais s'ils proposaient un export automatique, ça ne m'étonnerait pas en plus comme c'est passé sur Chromium, tu l'as dit, il y a des extensions d'antilessence. Ce ne serait pas étonnant qu'ils proposent ça dans plus ou moins à long terme. Alors l'outil de prise de notes est assez bien foutu puisqu'en fait, tu vas pouvoir, vraiment, tu as de l'édition standard au format web, donc tu vas pouvoir faire des titres, H1, H2, H3, mettre ton texte, mettre une image, mettre un lien. Et donc voilà, ça ressemble beaucoup à un éditeur web classique type WordPress ou Substack que tu connais. Et derrière, par contre, tu peux partager ta note en mode privé ou finalement, comment dire, tu peux la partager sur le web en fait, ça te crée un lien. D'accord. Sinon, tu peux l'exporter vers pas grand-chose en vrai. Tu peux l'exporter vers tes notes Apple, mais... Ouais, tu copie-colle quoi. Ouais, c'est tout. T'as pas d'export finalement vers une application tierce aujourd'hui. En fait, je pense qu'il part du principe que tu n'as pas d'application de prise. Ouais, peut-être. Voilà, du coup, ça permet assez rapidement de noter un truc et de le partager. Très bien. Dernier truc dont je voulais parler et puis après, je crois que t'en avais également à nous partager, c'était une fonctionnalité alors qui est un peu geek sur le coup que moi j'ai utilisé pour l'instant et qui s'appelle Boost qu'est-ce que c'est Boost ? En gros, ça part du principe que chaque chose que tu vas afficher dans ton navigateur, c'est une page web et en fait, une page web, c'est du code. Et en fait, ce code va définir ce qui va s'afficher sur ton navigateur. J'ai des choses très claires, Et il existe des possibilités en modifiant au niveau navigateur le code d'altérer finalement l'affichage d'un site. Pour être plus concret, tu peux par exemple avoir une expérience de YouTube beaucoup plus épurée si en fait, tu retires certains morceaux de code de la page de YouTube et donc, à chaque fois que finalement tu vas charger YouTube, ça va retirer par exemple les recommandations, les notes, les pubs. Enfin, tu peux imaginer pas mal de choses qui peuvent dégager en fait. Et en fait, le problème, c'est que ça oblige à aller triturer en fait le JavaScript et le code de ton navigateur sauf que, sauf que, sauf que, c'est ça qu'offre la fonctionnalité Boost. C'est qu'en fait, Boost va te permettre en fait de, comment dire, d'enregistrer certains, ces paramètres-là, en gros, ces modifications que tu vas apporter sur des sites. Donc, admettons, je vais sur le site YouTube, je crée un petit message, comment dire, j'édite le code de la page pour ne plus avoir affiché les recommandations ou les shorts. Et bien en fait, ça, tu vas pouvoir enregistrer ce paramétrage et l'installer telle une application telle une extension. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que derrière, quand tu vas aller sur YouTube après, une fois que tu auras installé ce truc-là, tu auras une expérience épurée de YouTube tout simplement parce que d'autres utilisateurs d'Arc ont modifié l'interface pour toi. C'est marrant ça. Hein ? C'est marrant. Ouais, c'est assez marrant. Honnêtement, c'est assez... Comment dire ? C'est des usages de niche, de niche, pardon. Mais par contre, oui, ça peut être effectivement hyper intéressant d'avoir une expérience un petit peu différente comme ça. Et puis ça marche tout seul. Une fois que tu as installé le truc, tu n'as rien à faire. Donc ça, c'est un truc que je recommande de tester. Encore une fois, usage de niche, mais vraiment, si tu es sur une application que tu utilises tous les jours et que tu veux personnaliser ton expérience, ça peut être utile. Donc tu peux, toi, faire les modifs toi-même si tu t'y connais, si tu es développeur. Soit aller chercher, tu as des sites qui commencent à popper, qui listent les boosts et donc qui te permettent de les installer assez facilement. Voilà, ça, je n'ai pas encore trop creusé, mais ça peut être hyper intéressant. Il y a des expériences longues à Google Chrome qui permettent d'offrir des expériences comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment axé que sur ce type d'usage et de modification et tu peux vraiment avoir une expérience sur mesure par rapport à ça. Super. J'ai fini par un plus geek. Et toi, tu as terminé. Oui, alors, c'est un petit peu geek, mais pas trop. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est que toute la navigation peut être faite au clavier. Donc, vous savez, utilisez le clavier, vous avez vos deux mains qui sont posées et vous pouvez gagner beaucoup de temps si vous connaissez tous les raccourcis clavier et jamais utiliser votre souris quasiment. Et ça, c'est chouette parce que, alors, il faut les apprendre par cœur, bien sûr, mais ça vient au bout du temps et vous allez gagner du temps, tout simplement, en faisant. J'ouvre une page, c'est commenté, commande O pour faire passer ma page sur toute ma liste de pages. C'est assez chouette aussi, ça. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont aussi un, ils partagent vraiment toutes les évolutions qu'ils font et ça va très vite. Franchement, ils sortent régulièrement des nouvelles fonctionnalités. Ils partagent ça sur un Notion avec à chaque fois des petites vidéos qui expliquent comment ils font, comment ça marche, l'intérêt. Ça, c'est très chouette. Et bien sûr, vous avez le Notion, la page Notion avec tous les raccourcis clavier, avec des images pour bien comprendre à quoi ça sert. Donc, c'est vrai que c'est aussi facile à appréhender et pour rentrer. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'ils ont vraiment une approche très didactique et très building public. Donc, en fait, on se rend compte que leurs navigateurs, oui, ils ont quelques gros postulats de départ et là, en fait, ils les ont déjà implémentés pour la plupart. j'ai l'impression. Par contre, ils sont quand même assez à l'écoute des besoins des testeurs et moi, je les vois souvent répondre à des demandes d'utilisateurs et intégrer des choses qui ont été demandées par la communauté. Ça aussi, c'est assez différent comme vraiment de construire un navigateur drivé par des besoins remontés par des utilisateurs. On voit assez peu ça, en fait. Moi, je l'ai assez peu vu dans le cadre du navigateur et ça, effectivement, c'est hyper intéressant comme approche. Voilà, donc ils ont vraiment un cœur de construire une nouvelle expérience de navigation et j'ai envie de te dire, pour l'instant, ça marche pas mal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, après avoir écouté ce magnifique épisode, nos utilisateurs, s'ils veulent utiliser Arc, essayent Arc, comment est-ce qu'ils peuvent le faire ? Alors, quelques bémols à prendre en compte à ce stade, c'est que Arc, pour l'instant, n'est pas ouvert au grand public. Il n'est même pas disponible sur toutes les plateformes. Pour l'instant, il n'est disponible que sur macOS et sur invitation. Les versions Windows sont sur le point de sortir et ils travaillent également sur une version mobile. Alors moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur mobile. Et honnêtement, je suis un peu sceptique dans la mesure où j'ai l'impression que sur mobile, tu vois, tout ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que nos écrans se sont allongés. Oui, là, c'est pas vrai. Le mobile est né dans ce monde nouveau, en fait. Il a intégré déjà pas mal de ses codes et de ses contraintes. Donc, j'ai l'impression que je ne sais pas. À première vue, je pense que le Big Bang, risque d'être moins impressionnant sur mobile. Pour autant, après, une fois que tu as pris tes habitudes, retrouver toutes ces personnalisations sur mobile, ça peut être hyper intéressant. On va leur laisser le bénéfice du doute. Mais en tout cas, ça arrive sur Windows, ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est que sur invitation. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 10 invitations à partager. C'est bien. Voilà, donc c'est par l'eau de 5. Donc, vous allez, il y a deux liens qui seront proposés dans les notes de l'émission. Et donc, si vous utilisez un navigateur sur Mac, si vous utilisez Mac, tout simplement, un ordinateur sur Mac, vous cliquez sur un des liens et il vous dira le nombre d'invitations qui reste. Et donc, les 10 premiers pourront bénéficier de Dark sur leur ordi. Donc ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. C'est clair. C'est un cadeau qu'on vous fait. Et ce n'est pas tous les jours qu'on vous fait un cadeau. C'est vrai. Donc ça, voilà. Et puis, pour les autres, il faudra peut-être attendre, s'inscrire sur des listes d'attente. Voilà, je pense que ça, c'est le principe à truc. Il va falloir être un petit peu patient. Après, moi, je n'ai pas attendu hyper longtemps. Non, moi non plus. On remplit un petit formulaire. Oui, peut-être. Mais voilà, je pense qu'ils sont dans une logique d'ouverture de plus grande. Et donc, ils sont à l'écoute de ça. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme autre conseil, Rémi, aux gens ? Comme on le disait en intro, ça demande un petit effort parce que c'est vraiment un changement. Alors, ça reste un navigateur, mais n'empêche que dans les manières de fonctionner, il faut un peu faire un petit effort. Moi, je pense que cet effort, il vaut le coup parce que ça permet aussi de réduire quelque part notre charge mentale, avoir tous ces milliards d'onglets ouverts qui ne nous servent pas à grand-chose et qu'au final, on va fermer un jour sans avoir regardé. Et en plus, utiliser tous ces petits outils qui changent la vie, genre la capture d'écran dont tu parlais tout à l'heure, le picture in picture qui ne mange pas de pain, mais des fois, c'est sympa. Et d'autres qui vont arriver. Et donc, le mieux, c'est d'y aller petit à petit, tout simplement. L'idéal, ça serait de commencer, mettons que vous avez un petit projet que vous voulez mener à terme, vous pouvez dire, tiens, pour ce projet-là, j'ai utilisé Arc, ça vous permettra d'utiliser différentes fonctionnalités, de prise de notes, de capture d'écran, de mettre la split view qui permet d'avoir deux pages en parallèle. Et si vous êtes convaincu, tac, après, passez à la suite. Là, moi, suite à ce podcast, pour le coup, je me suis dit que j'allais abandonner mon deuxième, parce que sur mon PC Pro, j'ai, comme je disais, j'ai trois navigateurs et il y en a un pro, un perso, et du coup, je me dis que tiens, je pourrais quand même tester les workspace pour faire pro et perso dans le même navigateur, ça évitera de charger. Le truc, c'est que j'utilise Brave, donc que j'aime beaucoup parce qu'il y a moins de pubs et tout, donc on va voir, je vais aller à la chasse aux extensions pour voir s'il y en a une qui permet aussi de sécuriser la vie privée. Voilà. Non, voilà, je pense que tu as très, très bien résumé. Petite courbe d'apprentissage, effectivement. Attention, ça reste très ergonomique, mais c'est vrai que moi, je l'ai installé au début en mode, j'ai demandé une invitation, j'ai reçu le truc. Je n'ai pas pris le temps de creuser, pour être honnête, donc j'ai vu tout ce qui changeait et je n'ai pas creusé les fonctionnalités et tout. Et en fait, du coup, je me suis un peu forcé entre guillemets à lui donner sa chance et donc à basculer certains de mes usages. Et maintenant, honnêtement, c'est mon navigateur par défaut sur mon ordi perso. Malheureusement, il n'est pas dispo sur Windows et j'utilise Windows à titre pro, donc je ne peux pas l'utiliser au boulot pour l'instant. Pour autant, j'ai déjà vu l'intérêt des Workspace pour certains de mes usages. Et puis, tu te rends compte, en fait, qu'il y a plein de choses qui sont bien pensées, notamment dans l'intégration de Gmail ou de Notion même. En fait, tu te rends compte que dès que tu survoles le raccourci, tu vas avoir la liste des cinq dernières pages Notion que tu as ouvertes qui va se mettre en pop-in. Du coup, tu vas pouvoir switcher rapidement. Il y a plein de petits trucs et plus tu utilises, plus tu te dis oh putain, ça, ce n'est pas bête, ça, ce n'est pas bête. Et franchement, l'expérience globale, elle est ouf, en fait. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. C'est complètement, voilà, c'est un ajout de plein de petits trucs qui, pris indépendamment, peut-être, oui, ça ne m'aurait pas fait basculer, mais ça crée une cohérence globale. Ça a des clôtures, comme disent nos amis anglais. Et en fait, voilà, ça a un clôture, d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment très, très agréable de fonctionner de cette manière-là. Et là, typiquement, tu vois, on utilise une Zencaster pour enregistrer. J'ai les notes sur Notion. J'utilise même pas l'appli Notion sur l'ordi. J'ai un onglet, j'ai une fenêtre Notion épurée, on dirait vraiment une application qui est ouverte et j'ai une fenêtre Zencaster et on dirait une application aussi. Et c'est con, et en fait, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir deux trucs de navigateur ouverts. Et voilà, c'est un détail, mais en fait, ça résume un peu ce que je pense de cette appli. C'est plein de petites bonnes idées, bien articulées. Ça fait un ensemble, quoi. Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils me proposent. En tout cas, moi, clairement, je suis désormais converti. Super. Écoute, j'espère que tu en auras convaincu d'autres. Moi, en tout cas, tu m'as convaincu de l'utiliser plus. Donc, bravo, bien joué. Merci beaucoup pour ce tour. Trop cool. Trop cool. Yes, bah écoute, il n'y a plus qu'à. Ouais, et puis on se refera un petit débris peut-être dans quelques mois. De quoi, on parle la semaine prochaine, Rémi ? Alors, a priori, on devrait parler de la guerre entre Google et Microsoft sur les moteurs de recherche et en particulier, on va encore parler d'intelligence artificielle et de chat GPT. Mais oui, parce qu'on kiffe quand même. On kiffe et ça, oui, et vous aimez bien aussi. Ok, bah écoute, Rémi, je te souhaite une très très bonne semaine. Toi aussi. Salut Greg. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut, ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtaieb.substack.com et lebrief.tech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada